Avant de débuter votre cours ou pendant votre cours, vous pouvez également prendre les présences, qui est d'ailleurs fortement recommandée. Pour cela, il y a deux manières. A partir du moment où vous avez lancé votre live et que vous voyez tous les étudiants, de qui est présent et qui n'est pas présent, vous pouvez donc regarder la liste exacte des étudiants et vous pouvez éventuellement l'exporter. Exporter la liste des utilisateurs en cliquant sur la petite roulette de gestion ici. Cela va le sauver comme pour le chat et vous aurez la liste de tous les étudiants. Mais à partir de là, vous n'avez pas encore pris les présences officiellement via Smart School, mais vous pouvez le faire éventuellement par la suite, si vous avez ce fichier qui est sauvé. Mais à partir de votre live, si vous voulez aller faire les présences, vous allez devoir retourner dans l'onglet présences. Ce que je vous conseille, c'est de garder votre onglet ici avec le live actif et ne pas quitter votre live et d'ouvrir une deuxième fenêtre, un deuxième onglet. Vous cliquez sur le petit plus ici au-dessus et vous allez rouvrir une deuxième page de Smart School. Vous avez ici votre live avec le petit point rouge, c'est là que vous voyez que vous êtes en live. Les étudiants continuent à vous entendre et vous, sur le côté, vous ouvrez une autre page et vous allez dans vert, absence. Vous êtes toujours en live et vous allez sélectionner votre classe. Ici, par exemple, on va dire que c'est le deuxième TTM, donc les deuxièmes années Travel & Tourism Management. Il faut cliquer dessus. Vous attendez que les photos se chargent. Et vous allez voir, ici, on est en milieu d'après-midi. Je vais cliquer sur après-midi, ici en haut à droite. Et vous voyez que, par défaut, tous les étudiants sont mis présents. Donc, ce qui rend la tâche plus facile, ils sont censés tous être présents. Pour ceux qui, éventuellement, ne seraient pas là, vous cliquez sur la personne en question. Vous cliquez sur son nouveau statut, peu importe si c'est motif inconnu, absence injustifiée. Voilà, si c'est en retard, même, vous pouvez le mettre. C'est comme vous désirez. Absence injustifiée. Vous faites enregistrer. Vous voyez, donc, que son absence est notifiée. Et vous allez devoir l'enregistrer en appuyant sur confirmer. Si vous ne faites pas confirmer, nous, on ne saura pas tirer des statistiques du cours de qui était là et qui n'était pas là. Donc, n'hésitez pas à bien cliquer sur confirmer. Et à partir de là, vous avez pris vos présences. Vous pouvez les prendre en début de cours ou en fin de cours. C'est vous qui jugez. Et tout en parallèle, vous gardez votre live. Et vous pouvez instantanément enchaîner sur votre cours. Tout en voyant les derniers utilisateurs qui, éventuellement, se sont rajoutés en dernière minute. Voilà. 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 Merci.